Et ils en ont largement les capacités, les hommes de Markovic. Et la jolie finition à l'intérieur de la part de Ricard Kelly. Un début de match plutôt intéressant pour le Cholet Basket. Longer dans la feinte, derrière la jolie passe. Et la finition de la part de Gavin Ware. Le chrono des 24 qui était écoulé. Attention, le pull-up. Dolston encore et le 3 points de David Dolston. Allez, le step-back, il était très compliqué. Ce step-back mi-rande, voilà les premiers points de Dominic Artie. Donc là, c'est une équipe au complet, quasiment au complet. Parce qu'il manque la nouvelle recrue à TJ Campbell. Mais on a l'équipe en tout cas qu'on connaît depuis le début de la saison du côté de Cholet. Alors que là, on a un joli alley-oop. Cholet, 159% pour Dijon. Vraiment un match offensif plaisant pour le moment. Et DJ Hogg, il continue. Magnifique, ligne de fond, le lay-up inversé. Il s'est aidé de la planche. On a ressorti à 3 points avec De Souza. C'était dur, mais le remont est offensif. Et beaucoup de réussite pour DJ Hogg. Il fait un très très bon retour, DJ Hogg. C'est en 48 heures désormais sur les antennes de Beansport. Et la belle interception de DJ Hogg. Sur cette passe un petit peu téléphonée. Peter Jock, le pull-up. Et ça rentre. 5 secondes à jouer sur la possession. Et la passe ratée. Beaucoup, beaucoup de passes ratées du côté de Dijon. Et la finition de Nathan de Souza. Et cette jolie finition en contre-attaque. 35-29, 6 points d'avance pour les Choltais dans ce deuxième quart. Et malgré la jolie défense, on a bien la finition de Gavin Ware. Dijon qui passe la barre des 30 points. Et on a eu beaucoup, beaucoup de pertes de balles pour les Dijonais dans ces dernières minutes. 4 pertes de balles pour Dijon. Kelly avec Carrington. On est obligé de ressortir sur Alston. Oh, il a totalement pris la feinte d'Aringovens. Et derrière, il est puni tout de suite. En cas de baisse de l'adresse à 3 points. Dominic Cartier, sa jolie passe à l'intérieur. Voilà, on joue à l'intérieur avec Yohan Macundo. Mais évidemment, la quasi-intégralité de notre championnat. Et le championnat de Pro-B qu'il ne faut pas oublier. Et bien, seront diffusés. Petite surprise, on va dire. Le cadeau de Noël sera un petit peu en retard. Mais il sera proposé à la rentrée janvier. Alors que là, pour l'instant, le cadeau de Noël, il est proposé. Cette adresse à 3 points. Il n'y a pas d'autre terme. On continue sur vraiment des chiffres exceptionnels. Et l'adresse continue les interceptions également. Et la Meire qui donne de la voix, vraiment. Et derrière, ils ne peuvent rien faire. Les intérieurs, Cholte, face à Gébinouer. La jolie passe. On essaie d'aller très très vite. Dalo, il reste 2 secondes à jouer. Il faut faire quelque chose. Il y a Macundo à 3 points. Et ça rentre ! Mais c'est exceptionnel ce qu'on vit ce soir sur les antennes d'LNBTV. Précieuse à 3 points. C'est le Factor X ce soir. Caddington, contrée ! La tentative à 3 points, contrée et derrière. La contre-attaque et la finition de Diana Sique. DJ Hogg à l'intérieur. On sentait que cette possession était mal embarquée. Mais regardez. La belle interception de Doreen Govens. Et la finition de Nanta Diara. Il faut continuer comme cela. Proposer le même basket depuis le début du match. Et pourquoi pas aussi. Utiliser le secteur intérieur. C'est le cas depuis quelques minutes. Gravelin également. Qui peut peut-être créer une petite surprise. Pour aller chercher une place en play-off. Nanterre, Bourg-en-Brest. Des équipes qui ont du mal. Mais qui pourront peut-être revenir au fur et à mesure de l'année 2022. Il va avoir un peu plus de profondeur. Il va pouvoir faire tourner. Il va avoir de la qualité. Même si là, la perte de balles est dommage. Et le grand contre de la part de DJ Hogg. On est mis sur la défense pour revenir au score. Il tient à 3 points. Il était en déséquilibre. Il y avait deux défenseurs face à lui. Mais il a réussi à mettre ce tir à 3 points. Notamment face au Mans. Avec cette victoire 94-88 en novembre dernier. Mais attention. Parce que la victoire, elle n'est pas encore là du côté de Cholet. Le magnifique tir à 3 points de la part de Robin du côté. Lui, c'est qu'on a joué sur celle-ci. Covence avec Oniky. Magnifique ce jeu en triangle. Et Johan Makundou qui a été totalement isolé. Ligne de fond. Qui vient inscrire un sublime dunk. A demain. Et c'est un beau cadeau de Noël. Qu'ont offert les hommes de Laurent Villa à leur public. Pour terminer cette année civile 2021. Une victoire à domicile. Face à une grosse équipe de notre championnat.